Je trouve que cette démission est logique et qu'elle était absolument inévitable, compte tenu de l'enquête qui commence avec un magistrat instructeur. Et la logique, la dignité, le courage étaient en effet de se retirer d'une équipe gouvernementale qui pourrait être gênée par le fait qu'un de ses membres soit tenu de répondre aux interrogations et à l'enquête de la justice. L'expertise du laboratoire de police scientifique attribue la voie à Jérôme Cahuzac après des expériences et des vérifications. Le numéro de téléphone qui m'appelait était bien celui de Jérôme Cahuzac. Et je suis fondé à penser que Jérôme Cahuzac n'a pas dit la vérité quand il a nié que cet enregistrement soit celui de sa voix. J'ai reçu cet enregistrement sur la boîte vocale de mon téléphone à un moment où il était fermé. J'ai eu deux messages successifs. Le premier, un message de Jérôme Cahuzac officiel et particulièrement chaleureux pour m'informer d'une bonne nouvelle qui était la venue du ministre de l'Intérieur à Villeneuve-sur-Lotte pour inaugurer le commissariat de police. Puis ce message s'est arrêté et immédiatement après, un autre message s'est imprimé, un autre enregistrement s'est imprimé, si j'ose dire, provenant du même numéro qui était en réalité l'enregistrement d'une conversation à l'intérieur d'une pièce, j'imagine, entre deux personnes dont l'une des deux a été reconnue comme étant Jérôme Cahuzac.